Horner déclare que des pilotes ont proposé de conduire Red Bull gratuitement. Alors qui dit des noms ? Parce que si c'est pour dire que des pilotes nous ont proposé leur service gratuitement, sans citer personne, bon, c'est un peu facile. 2024 est une grande année, de nombreux contrats de pilotes touchent à leur faim. Nous avons de grands talents dans notre propre récurie, bien sûr la voiture est très attractive pour que les autres veuillent tous y participer. Il y a un peu de ça, des conducteurs disent qu'ils conduiraient chez Red Bull gratuitement, mais il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit. Chekou est notre pilote, s'il réussit nous voulons le garder pour une Leand 5 mais tout dépend de ses performances par rapport à son équipier. Chekou est un pilote très compétent et être l'équipier de Max est un travail difficile. Je pense qu'il a fait preuve d'une réelle force mentale pour pouvoir faire face à ça, le domaine sur lequel il doit se concentrer est samedi, en s'assurant que sa moyenne de qualif soit beaucoup plus proche de celle de Max. Nous avons besoin qu'il parte plus haut sur la grille, surtout si la grille doit converger. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir beaucoup de voitures entre lui et Max. Oui, mais n'importe qui, je veux dire, personne ne conduirait gratuitement, même chez Red Bull, il faut arrêter. Ils seraient tous payés, évidemment. Il dit ça pour faire son intéressant, comme d'habitude, Christian, on le connaît, le loustique. Bon, écoutez, à voir, à voir, à voir si Perez, effectivement, va redresser la barre ou pas. Mais il a tout intérêt, s'il ne veut pas se faire de 1 virer à la fin de son contrat, et de 2 virer même en cours d'année 2024, s'il est vraiment nul. Et que, surtout, Red Bull domine plus autant qu'avant. Attention. Allez, ciao.